Je m'appelle Pierre-Alain Monneray, je suis enseignant en cinéma au lycée Saint-Louis et je suis également responsable de l'ouverture internationale et culturelle de la communication et de l'innovation. Je m'appelle Hélène, je suis 23 ans et je viens d'Estonie. Nous avons la chance pour la deuxième année de recevoir une jeune SVE, Hélène, qui vient d'Estonie. L'année dernière, on avait reçu déjà une jeune venant des Pays-Baltes, c'était Christina qui venait de Lituanie. Donc on a souhaité renouveler cette expérience. On était très heureux que l'expérience se renouvelle cette année parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur. À l'université, j'ai étudié biologie, mais après l'université, je ne savais pas que faire. Donc peut-être que je voudrais aller vers les SVE. Et donc maintenant, je suis ici en Montréal. On souhaitait avoir dans l'établissement, dans un premier temps, pour animer un peu le volet international justement de l'établissement, parce qu'on a beaucoup d'élèves étrangers qui séjournent dans l'établissement. Et donc pour animer un petit peu toute cette vie, avoir un SVE nous semblait une bonne idée. Et puis également, parce qu'on avait besoin dans l'établissement, d'animer aussi un petit peu la vie scolaire. C'est-à-dire d'un volontaire qui puisse éventuellement nous aider, par exemple, à mettre en place un bureau des élèves et à l'animer, qui puisse mettre en œuvre aussi des actions un peu visibles dans l'établissement. Voilà. Je travaille avec Saint-Louis. Et il y a très très bon, mon tutoriel est très bon. Et j'ai fait les éléments, j'ai fait des animations, j'ai aidé les élèves, et je travaille avec les élèves. La première chose qu'on a décidé, qu'on a choisi de faire, c'était d'intégrer la volontaire, puisque c'est des jeunes femmes depuis l'année dernière, de l'intégrer à l'équipe en agissant sur la géographie des lieux, en quelque sorte, sur l'architecture, et en lui proposant d'être dans mon bureau. J'ai un bureau qui est ouvert sur un couloir par lequel tous les enseignants, les personnels de l'établissement passent régulièrement, dont la porte est toujours ouverte. Donc, ce qui permettait de donner une visibilité de la présence de l'ASVE, une visibilité à l'ASVE, à tous les gens qui travaillent dans l'établissement, aux élèves aussi, qui sont amenés à passer par là régulièrement. Moi, ça me permet d'avoir un contact permanent avec la jeune personne qui est là, parce que, bien entendu, il y a des moments où, dans son activité, il peut y avoir des temps morts. Ça me permet d'assumer aussi mon rôle de tuteur d'une façon un peu plus appuyée. Je n'ai pas besoin de fixer des rendez-vous pour faire le point de façon hebdomadaire, parce qu'on se voit toute la semaine, en fait. Donc, ça permet d'échanger, d'échanger sur les projets que l'ASVE peut avoir, sur la faisabilité de ses projets. Ça me permet, moi, de pouvoir vite la mettre en contact avec les personnes ressources qui vont pouvoir l'aider à mener à bien ce projet. Voilà. Et puis, surtout, l'idée, c'était d'éviter qu'elles se retrouvent dans un bureau seul, éloigné dans l'établissement, ce qui aurait empêché toute visibilité. On imaginait bien que le problème, comment dire, d'être isolé, d'être pas visible, pourrait être important, parce que ça occasionne des frustrations chez l'ASVE. Ne les voyant pas, on oublie de les solliciter. On attend d'eux qu'ils soient tout de suite autonomes, dans une dynamique de projet, qu'ils soient proactifs. Et puis, ce n'est pas simple. Quand on arrive d'un pays étranger, qu'on a des difficultés à parler la langue du pays, ce n'est pas évident d'aller rencontrer les différents acteurs de l'établissement, en disant, « Ah, oui, voilà, moi, j'ai ce projet-là, je voudrais faire ça. » Alors, donc, oui, la présence dans le bureau était une bonne idée. L'année dernière, on avait essayé avec l'ASVE de lui proposer des temps de présence dans la cafétéria, qui est un endroit important pour les élèves de l'établissement, parce qu'ils passent tous par là à un moment ou à un autre. C'est un foyer élève également. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas une si bonne idée que ça, parce qu'elle se retrouvait avec une espèce de panneau de présentation derrière elle, qui expliquait qui elle était. Et puis, finalement, les élèves passaient, et puis, il n'y avait pas vraiment d'interaction. Donc, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace de présenter l'ASVE dans le cadre de projets spécifiques à des classes uniquement, enfin, par classe. Notre ambition était trop grande de la lâcher comme ça dans l'établissement et de la présenter à tous les élèves de l'établissement. Ça ne pouvait pas fonctionner. Par contre, en intervenant ponctuellement dans des classes, ça donne à voir qui est la personne. Et puis, de fil en aiguille, elle est connue un peu comme ça dans tout l'établissement. Notre SVE, Hélène, a des temps de rencontre avec les autres SVE, ce qui leur permet de mutualiser un petit peu les projets. Et c'est quelque chose qui est pour nous très intéressant parce que ça permet aussi de mettre en œuvre des projets dans lesquels les SVE s'impliquent ensemble. À titre d'exemple, on a deux classes dans l'établissement à parcours international, deux classes de seconde. C'est des élèves qui sont exposés, si j'ose dire, à l'anglais, d'une façon un peu plus soutenue que les élèves d'autres classes, plus traditionnelles, dans la mesure où ils ont toute ou partie de leurs cours en anglais. Donc, des cours autres que des cours de langue. Ça peut être des cours de maths, de physique. Donc, ces élèves, on leur propose un temps dans la semaine, pas toutes les semaines, mais le plus souvent possible, une espèce d'atelier qui peut être vaste sur les thématiques et pour lequel les SVE ont trouvé leur place parce qu'ils ont été force de proposition et ont proposé d'organiser des ateliers de conversation en anglais. Et pour que ce soit plus ludique, ça a été initié l'année passée, Christina, la SVE qui était là, a proposé aux autres SVE qui étaient dans d'autres établissements de venir aussi, lui donner un coup de main, de venir en renfort. Alors, c'est pas toujours évident à mettre en œuvre parce que les SVE ont aussi un planning et des choses à faire dans leurs établissements, mais là, on avait réussi quand même à dégager un créneau. Donc, ça permet sur le territoire de pouvoir bénéficier finalement pas simplement d'un SVE, mais de plusieurs et de les connaître. Et c'est important pour nous d'avoir une vision aussi sur qui sont les autres et de pouvoir fédérer un peu. J'habite à une colocation et à un lycée. J'habite avec les deux autres volontaires. Il y a la cuisine bien, mon chambre bien et les autres volontaires aussi, très bien. Et nous sommes une bonne équipe ensemble. Ils vivent finalement complètement, depuis cette année, complètement dans l'établissement. On a un ancien internat dans l'établissement dans lequel on a aménagé un espèce d'appartement avec plusieurs chambres, ce qui nous permet ici de recevoir forcément le ou la SVE, mais également des volontaires tous les ans, un volontaire ou une volontaire allemande l'ophage, d'accueillir également des assistantes de langue. On a eu des chinoises, par exemple, l'année dernière, deux chinoises. Donc ça crée une espèce de petite communauté comme ça à l'intérieur de l'établissement, sympa. Donc ils vivent dans l'établissement, ils prennent leur repas forcément dans l'établissement. Le logement qui est le leur est ouvert sur l'extérieur. Il y a une porte directe, accès à la ville. Donc ils sont aussi dans la ville et c'est super, c'est très intéressant de pouvoir les avoir là comme ça. Ils sont intégrés complètement dans l'établissement. La vie, c'est très différent. Non, pas très différent, mais c'est très différent comme la vie en Estonie. Parce que en Estonie, tout est liquide, liquide, liquide. Quand j'ai montré quelque chose et tout est sur Internet, mais ici en français, c'est pas vite, c'est pas vite pour moi, pour moi. Mais c'est un pays différent et j'aime le français, j'aime le français. J'aime la cousine française et j'aime les jeunes françaises. Ouais. Ils sont très sympas et ouais, très sympas. Le français, c'est très sympas. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'aime le français.